Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. ... La santé rénale pour tous et partout, c'est la semaine de prévention et de sensibilisation à la maladie rénale. Alerte sanitaire pour cette école à Sainte-Rose infectée de rats, des parents mécontents de cette situation. L'Association pour l'utilisation du rein artificiel en Guadeloupe organise une campagne d'information et de prévention jusqu'au 14 mars. Plusieurs événements ont lieu sur le territoire. Reportage Constantin Pelletier. Ce matin, au centre hospitalier de Cap-Ester-Bellot, un dépistage est proposé aux personnes qui le souhaitent. Les habitants des environs sont venus se renseigner sur les maladies rénales. Eh bien, écoutez, voilà, il y a eu une session à vous mesurée. Alors, j'ai décidé de faire un dépistage de toute façon à savoir où est-ce que j'en suis. N'ayant pas eu l'occasion de le faire auparavant, alors je profite de cette belle occasion qui se fait de ma commune de surcroît. J'habille juste à côté, alors c'est une belle occasion. Et puis j'espère que ce sera comme on peut l'espérer. En fait, j'enregistre les patients, enfin les patients, non, les personnes qui viennent pour se faire dépister. Et ensuite, on fera le dépistage pour l'hypertension, pour le diabète et aussi pour l'insuffisance rénale. Et puis ensuite, ils seront vus par le médecin. Les maladies rénales, un enjeu majeur en Guadeloupe. Il y aurait 45 000 personnes atteintes. Mais 90% des personnes concernées ne sont pas au courant de leur insuffisance rénale chronique. Car c'est une maladie silencieuse. Donc ces campagnes de prévention et de détection sont importantes pour identifier les personnes qui sont porteuses. Les points en charge très très tôt, assez tôt. Si elles sont prises en charge très tôt, on peut les insuffisance au courant de greffe rénale. Ce qui fait qu'elles ne seront jamais réalisées. Aussi dans des actions de prévention et d'éducation pour qu'elles puissent mieux vivre et avoir une manipulation alimentaire. Et pour éviter qu'elles ne soient malades. Et ça permet d'éviter que des personnes soient réalisées. Donc c'est important de commencer ces détections très très tôt, très précocement. Aujourd'hui, les maladies rénales touchent 850 millions de personnes dans le monde. Presque 10% de la population. Chaque année, ces maladies chroniques augmentent. Le diabète et l'hypertension sont une fois sur deux à l'origine de cette maladie. Le Conseil de défense et de sécurité nationale a décidé de l'abaissement à 1 000 participants du seuil d'interdiction des rassemblements publics. Tels les rencontres sportives en milieu ouvert. Cette mesure devrait être maintenue jusqu'au 15 avril. Nous attendions la délibération du tribunal de commerce quant à la reprise du quotidien France-Antille. Il faudra attendre le 17 mars pour savoir si l'offre de l'homme d'affaires Xavier Niel a été acceptée. Et maintenant, certaines écoles maternelles du Bourg à Sainte-Rose sont fermées. En cause, la présence de rats aurait été signalée. Certains parents d'élèves sont en colère et pointent du doigt la présence des déchets aux abords des écoles qui favoriseraient la présence de ces rongeurs. Reportage, Marius Mathieu. Ce mardi matin à Sainte-Rose, plusieurs écoles du Bourg sont fermées. Ces pancartes indiquent une réouverture prévue pour le 16 mars. En cause, la présence de rats aura été plusieurs fois signalée. Devant la mairie, quelques parents d'élèves en colère se sont rassemblés avant d'être reçus par la municipalité. Ce matin, nous avons pu présenter quelques doléances, alerter aussi sur la récurrence de ces apparitions de nuisibles, sur un ensemble d'établissements scolaires sur le territoire. Aux abords des établissements, des déchets sur la voie publique favoriseraient la prolifération de certains nuisibles. Pour ses parents d'élèves, le nettoyage aux abords des écoles va de pair avec les opérations de dératisation. Je suis vraiment à bout, exaspérée parce que trop, vraiment trop. C'est la deuxième fois que l'école ferme à cause de dératisation. Je pense qu'on devrait éventuellement compléter la dératisation par un nettoyage autour de l'école. L'école maternelle du Bourg ainsi que les écoles mixtes 1 et 2 sont concernées. La municipalité assure tout mettre en œuvre pour faire disparaître le problème. Cet homme d'une quarantaine d'années a perdu la vie hier dans la commune de Dehé. Il s'est fait écraser par son foot-truck contre un poteau en béton devant son domicile. Le véhicule aurait reculé sur lui, piégeant le commerçant. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine exacte de ce drape. La région Guadeloupe se propose avec l'accord de la ville de Pointe-à-Pitre d'assurer les travaux de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Ce monument emblématique est menacé de fermeture. La commission de sécurité a mis en avant le défaut de vérification des installations électriques qui fait courir un risque d'incendie au monument. La région financera donc ce projet à hauteur de 300 000 euros. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La santé rénale pour tous et partout. C'est la semaine de prévention et de sensibilisation à la maladie rénale. Alerte sanitaire pour cette école à Sainte-Rose, infectée de rats. Les parents mécontents de cette situation. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada